amis cancer bonjour c'est à nous pour le mois d'octobre alors on va commencer ce tirage donc dans un premier temps général et ensuite je ferai un tirage sentimental alors on commence pour vous les cancers ce mois d'octobre on va prendre donc le les portes de l'intuition on prendra aussi l'oracle des miroirs et puis on fera une synthèse avec l'oracle de christian voilà allez on commence c'est parti j'espère que tout le monde va bien que en fait que votre morale n'a pas baissé à cause de la pluie parce que c'est vrai que c'est triste d'un coup là on a l'impression que l'état était parti il nous a dit ciao ciao à l'année prochaine bon allez on va regarder ce que je vous dis les énergies principales pour moi d'octobre pour mon petit cancer alors est ce qu'on voit bien là on a tiré la perle la perle donc ce mois ci les cancers c'est on va vous parler de recevoir peut-être et de ou de donner aussi ou de recevoir on va vous donner quelque chose il faudra être reconnaissant par rapport à ce qu'on vous en vous donne voilà donc on vous parle ici de reconnaissance en milieu de moi on parle de transmutation donc là on vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur bien peut-être des choses que vous allez comprendre sur une situation donnée et enfin on parle de la parole soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même voilà voilà bien se comporter ça commence par soi même bien écoutez on va voir les détails de tout ça voilà bon on est parti pour nos petits cancers on va regarder le détail de tout ça alors j'ai inversé là donc c'est la perle en premier et en milieu de semaine c'est la transmutation voilà alors les cancers qu'est ce que ça nous dit pour vous en début de semaine donc ça veut parler là ça veut nous dire des choses alors pour nos cancers en ce début de mois d'octobre alors on vous disait ici un soyez reconnaissant témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie donc c'est ça en fait d'essayer d'être modeste par exemple par rapport à des personnes vous aurez en fait des contacts en début de mois avec des personnes qui viennent qui viennent de loin peut-être de la famille qui viennent de l'étranger voilà et vous aurez tendance à vous surprotéger faudra faire attention aussi à votre humeur j'ai envie de dire je sais pas c'est ce qui me vient à l'instant c'est que je pense que vous allez avoir des communications avec des personnes qui viennent peut-être de l'étranger ou de l'eau ou de très loin d'assez loin qui ne sont pas à côté de chez vous, qui n'habitent pas à côté de chez vous et vous allez ressentir, vous allez être à fleur de peau vous allez ressentir cela un petit peu comme des attaques et en fait ce ne sera pas vraiment des attaques mais comme vous êtes un petit peu hypersensible moi je sens des cancers hypersensibles donc ça ne peut pas parler à tout le monde réagir en vous surprotégeant ici avec la carte du bouclier en fait c'est une défense que vous avez parce que vous avez un problème de communication ici peut-être pas accepter ne pas accepter qu'on vous dise des choses certaines choses à propos de votre personnalité par exemple ou je ne sais pas peut-être qu'on va vous dire ben voyez vous avez scié ça et en fait on va peut-être vous reprocher quelque chose vous allez mal le prendre, c'est possible donc en quelque sorte vous allez vous refermer sur vous-même c'est ce que je ressens ici voilà ensuite ouais donc là ça concerne une plutôt une énergie féminine ici cancer qui se surprotège la peur ben voilà il y a une communication qui se passe pas très très bien et donc on se protège on n'a pas on se retire un peu du monde du monde de la communication là alors après en milieu de moi on avait la transmutation donc là ça nous parle de la famille c'est c'était déjà un petit peu je pense la famille en début de mois et là on continue sur la famille et là par contre en milieu de moi je pense qu'il y aura un déclic par rapport justement à ce qu'on a vu en début de tirage ici le fait que vous aviez du mal à accepter des choses qu'on peut vous communiquer en plus c'est des gens peut-être des gens des personnes qui habitent loin de vous on parle d'étrangers ça peut être de la famille qui habite à l'étranger mais là en milieu de moi je pense que ça va faire chemin tout ça et vous allez quand même revoir en fait votre comportement et en même temps voilà c'est peut-être quelque chose qui vous c'est peut-être quelque chose qu'il fallait que vous abordiez en vous-même et vous allez finir par le comprendre voilà vous allez finir par comprendre que ce qu'on vous dit vous n'allez plus être susceptible voilà donc je pense que ça va s'arranger là donc des peut-être des paroles que vous avez mal reçues et là vous voyez famille victoire donc tout va rentrer dans l'ordre ici en milieu de mois d'octobre bon c'est pas très très grave c'est peut-être un problème de compréhension ici aussi de pas recevoir de pas accepter que voilà de pas accepter certaines choses certains mots ah des fois c'est difficile la communication même avec de la famille ou peut-être même plus difficile encore quand c'est de la famille on accepte moins alors donc ensuite on vous parle de paroles vous voyez on est vraiment les cancés on est dans la communication il y a un problème de communication après ça s'arrange et là on vous parle de la parole et on vous dit ici soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront au même voilà donc ça commence par vous-même ça commence par vous-même ça parle de bienveillance ici il faut être bienveillant je pense que en fait comme il y a eu un problème de communication vous ferez l'effort en fait par je ne sais quel stratagème je ne sais pas quel calcul mais vous ferez l'effort de plus prendre mal ce qu'on vous dit et d'essayer d'être coopératif alors là on nous parle de sexualité amour mais ce n'est pas forcément ça ne veut pas parler forcément de sexualité et d'amour ici elle nous parle ici parce qu'on est dans la communication dans la parole et là donc ce qu'on voit c'est avec la carte de la sexualité à l'envers ça veut dire que vous n'avez pas envie d'être agréable avec les autres vous n'avez pas envie de vous avez envie de rester sur vos positions voilà même si c'est de la famille vous vous en foutez vous avez envie enfin c'est ce que je ressens c'est vrai que c'est particulier ça ne peut pas ça ne peut pas être pour tout le monde mais j'ai l'impression que les cancers là enfin ceux qui se reconnaissront en tout cas là-dedans c'est que dans ce tirage c'est que vous n'aurez pas envie de vous rapprocher vous n'aurez pas envie d'avoir des liens des liens proches donc vous allez comment dire vous allez apparaître quelqu'un de très froid en fin de compte ouais et on vous dit pourtant ici qu'il faut être bienveillant il faut commencer par soi-même alors ça va vous enlever un petit peu de un petit peu de joie vous serez un peu tristounés là les cancers et bon le côté positif si vous êtes une énergie féminine c'est au niveau de l'homme le cancer homme ça va beaucoup mieux c'est plutôt la femme cancer ici qui a des problèmes de communication qui peut-être ne s'aime pas assez et et demande beaucoup des autres mais dans la communication cette personne est tellement dans la demande qu'en fin de compte il n'y a pas de retour donc du coup elle va laisser un message final très très froid de ce côté là bon elle va le prendre cette personne va le prendre autrement mais ça ne va pas s'arranger encore ça ne va pas s'arranger par contre il y aura un homme ici qui peut-être son conjoint ou son ami qui va arranger un petit peu tout ça qui va apparaître plus et la personne féminine va s'effacer ou alors c'est un homme cancer par contre l'homme cancer lui c'est l'inverse vous avez quelqu'un qui va être très compatissant très communicatif et avec beaucoup de bienveillance ouais je ne sais pas si on voit ici je vais la remonter voyez ici c'est vrai que ça nous ça nous montre la tristesse ici le fait de ne pas arriver à communiquer et en fait c'est parce qu'on est mal dans sa peau qu'en fait on dégage on dégage en fait ce qu'on ressent donc voilà il y aura quand même un problème de communication je vais continuer pour voir ce qui se passe exactement avec ce problème de communication et qu'est-ce qui va comment ça va se terminer là ce mois-ci voilà on vous dit ici de travailler tout ça on vous dit que c'est important de faire un travail sur vous de ne pas rester sur un échec de toute façon la communication elle peut revenir il suffit que vous vous soyez bienveillant ou bienveillante ici on vous dit si vraiment vous avez un souci de communication avec quelqu'un faites un break faites une pause et vous reprendrez la communication plus tard voilà voilà ce que les cartes me disent ici donc voilà en fait c'est un tirage général qui est vraiment basé sur la communication donc ce sera comme ça au mois d'octobre mais sinon il n'y a pas de soucis c'est un tirage général donc en fait est ressorti vraiment le thème principal du mois d'octobre donc la communication attention ayez une parole bienveillante voilà le message est passé maintenant je vais faire un tirage sentimental pour les petits cancers allez je vais prendre celle-ci celle-ci aussi qu'est-ce que je vais prendre encore pour le sentimental ça 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 et puis on va prendre l'oracle bon on va voir je vais commencer par celle-ci pour nos petits cancers au niveau sentimental qu'est-ce qui se passe pour ce mois ce qui vient allez je vais faire les hommes cancers voilà cette fois-ci je vais faire des hommes les hommes cancers les hommes cancers pour le mois d'octobre oups ça saute les hommes cancers voilà après je ferai les femmes alors pour vous hommes cancers waouh la foudre l'amour la justice la justice l'étoile les enfants et le lion bon ben pour vous les hommes cancers c'est un jeu magnifique au niveau sentimental parce que vous avez la foudre la foudre on vous dit oh là là me fait peur cette carte bien non parce que la foudre elle est à sa droite vous avez l'amour d'accord et en dessous vous avez l'étoile donc ça va être un coup de foudre ça va être quelque chose de magnifique pour vous vous allez être ébloui vous allez faire une rencontre qui va vous éblouir les cancers et donc ça va démarrer oula j'avais pas vu les autres cartes c'est super vous allez démarrer sur une nouvelle histoire ici avec la carte les enfants et ça va être je vous donne en mille le triomphe c'est la carte du lion donc là ça va être génial et au dessus vous avez la carte de la justice c'est dans ce jeu le jeu de l'ignatoire et bien écoutez ça concerne l'équilibre donc là c'est magnifique comme tirage waouh 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 donc les cancers pour ce mois d'octobre enfin les hommes cancers et bien vous êtes en love voilà pour vous les cancers bon c'est comme ça j'arrive pas à faire un coeur c'est du super dur en fait de voir j'arrive pas j'arrive pas c'est pas grave allez bon allez on va demander bon on va essayer de se faire plaisir maintenant c'est bon tout est sorti magnifique des petits messages des petits messages amoureux pour vous les hommes et puis cancer allez je vais garder ces deux cartes alors le premier message on vous dit romance ah bah ça va bien avec la flèche de cupidon vise ton coeur et bien dites moi vous pouvez pas tomber mieux et la deuxième on vous dit le passé est maintenant derrière toi libère les souvenirs et accueille les opportunités un nouveau chemin se dessine suis-le avec confiance bon ben voilà qu'est-ce que vous voulez je vous dise à part un problème de communication au niveau sentimental tout baigne c'est vraiment donc là vous êtes sur votre petite barque d'amour tout glisse tout va bien c'est merveilleux j'en rigole parce que je suis contente pour vous voilà écoutez moi je suis super contente pour vous les hommes célibataires cancer maintenant on va faire les femmes les énergies féminines on va regarder si c'est la même chose pour les femmes allez pour nos cancers femmes énergie féminine quelles sont les énergies au niveau sentimentale pour ce mois d'octobre pour nos femmes cancers alors le soleil la justice la roue de fortune c'est pas mal la mort et résurrection le lion s'il y a une très belle carte aussi quand même dans l'ensemble c'est pas mal c'est un petit peu moins bien que les hommes mais c'est pas mal donc les cancers vous êtes gâtés au niveau sentimental ce mois-ci allez on va regarder ça donc en fait on a la carte du soleil alors vous savez ça veut dire que si vous aviez des problèmes au niveau sentimental ça va s'envoler tous les soucis vont s'envoler et là il y a le soleil qui arrive donc ça va s'éclaircir en plus on nous dit que vous serez vraiment dans un équilibre qui fait que ça va changer pour vous il y a la roue de la fortune donc c'est magnifique en plus vous allez vers la sagesse waouh ce soleil en fait qui arrive là ces éclaircies et bien va vous apporter un changement radical dans votre vie qui va vous amener à un triomphe le lion la force vraiment la force la détermination en fait tout ce que vous voulez dans ce sens là voilà et ça sera vraiment quelque chose de très équilibré c'est très beau aussi donc là en fait c'est pareil vous aurez vous allez avoir moi je vois plutôt là un couple peut-être qu'il y avait des soucis dans le couple et là tout va tout va s'arranger ici donc de très très belles cartes pour vous aussi les énergies féminines cancer allez je vais tirer comme pour les hommes un conseil qui conseille l'oracle les amoureux alors on va voir un conseil pour ce mois donc il y a celle-ci et celle-là donc la première on vous dit ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres ça rejoint un petit peu le conseil qui nous donnait les cartes principales ici c'est-à-dire avec la parole je ne sais pas si vous vous rappelez je vais vous la relire la parole qui disait soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même voyez et ici on vous dit ne prends pas de décision etc ou sur ce que tu crois devoir faire car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres c'est important donc ce conseil il revient deux fois voilà donc c'était important de le rappeler ici donc là ça concerne bien sûr le côté sentimental et la deuxième la deuxième carte le deuxième conseil c'est confiance la transformation se produit à travers l'acceptation dès que tu auras accepté la situation présente elle va automatiquement se transformer bon il y a une question d'acceptation ici le fait d'accepter ce qui se passe le fait de recevoir ce que je vous disais il y avait une histoire avec donner et recevoir ici je vous disais tout à l'heure donc là c'est pareil donc là il faut savoir accepter que par exemple on vous dise quelque chose dans la communication par exemple il faut accepter que les gens soient différents de vous aussi pensent différemment donc là ça rejoint aussi le tirage sentimental donc voilà les cancers pour vous au niveau sentimental donc des très jolies aussi énergie pour ce mois d'octobre pour vous les femmes parce qu'on a fait hommes et femmes bien écoutez avant de terminer je vais tirer une synthèse avec l'oracle de cristal avant de se quitter on va voir ce que nous dit l'oracle de cristal alors je vais les mettre à l'endroit voilà oups elles sont très très grandes et larges donc c'est difficile à les battre alors pour les cancers il me faudrait une synthèse du jeu pour ce mois d'octobre s'il vous plaît une synthèse pour ce mois d'octobre allez ça y est c'est celle-ci donc là on vous parle on vous dit le désir on voit des jolis coquelicots avec un un cristal de roche dans la nature on nous parle du désir ici est-ce qu'on en est-ce qu'on désire qu'est-ce qu'on désire et comment atteindre ce désir je vais voir ce que nous disent et ben ce qu'ils nous disent avec le petit livret alors le désir il n'y a pas de il n'y a pas de numéro je vais bien trouver le désir le voilà j'ai trouvé ah mince j'ai pas de meuf c'est bon je l'ai bien alors on vous dit sans désir est-il possible de vivre certains disent non surtout les occidentaux sans hésitation alors que d'autres plus orientaux diront oui qu'il faut rendre qu'il faut tendre pardon à évacuer tout désir le désir se conjugue plutôt avec l'avoir j'ai le désir de rarement avec l'être je suis désirant de on peut saisir le fait qu'il se rapporte souvent à une idée de possessivité le désir alors peut enfermer dans une obsession si l'on s'identifie trop il se à ce que l'on convoite voilà le désir humain prend racine dans ton centre de vie ton entrejambe et te pousse à vouloir vis ton plaisir cela est bon cela est bien tu te sens vivant vibrant tu passes à l'acte ou simplement tu te laisses traverser par cette vibration tu t'en remplis le désir est souvent lié au sentiment amoureux je désire donc j'aime tu peux aussi désirer sans vouloir que cela devienne une histoire sans vouloir te lier le désir est en toi le désir est pour toi tu es libre de l'accomplir en partage de le vivre alors attendez de le vivre de le vivre pour toi pardon apprends à te gorger de désir apprends à jouir de son frisson de son éphémère beauté il révélera tes aspirations intérieures sans nécessairement conquérir ou obtenir tu peux vivre en étant désirant il n'y a plus de quête tu es détaché tu n'es plus soumis à une manière de répondre à ce qui est ressuscité tu choisis sans occulter ton désir tu discernes et affites tu deviens conscient de ce qui motive ton désir voilà et on vous dit en conclusion apprends à aimer l'écouter divaguer rougir en ton corps ne l'occulte pas n'en deviens pas esclave voilà et bien écoutez voilà c'était votre petit tirage enfin petit tirage on veut parce que c'était assez assez complet quand même c'était un tirage pour nos petits cancers pour ce mois d'octobre et c'était la carte de la synthèse voilà je vous laisse je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt bye bye likez la vidéo si ça vous a plu et puis de commenter et de vous abonner t'octobre